... Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Cris de joie ou crise de larmes, les résultats du BAC ont été affichés aujourd'hui partout en France. Les premières tendances indiquent une légère progression dans les sections économiques et littéraires. Nouvelles arrestations en Grande-Bretagne après les attentats manqués de Londres et Glasgow. Il s'agit d'un chirurgien et d'un médecin originaire du Proche-Orient. Par ailleurs, au Yémen, un autre attentat attribué à Al-Qaïda a provoqué la mort de 8 personnes, dont au moins 6 touristes espagnols. En France, un procès contre des pompiers poursuivis pour la première fois en tant que personnes morales. Ils sont accusés d'avoir négligé la présence de deux adolescents morts brûlés dans un incendie à Chambéry. C'était il y a 5 ans. Un nouveau système pour connaître le solde de ces points au permis de conduire a été mis en service sur le site internet du ministère de l'Intérieur. Mais il faut d'abord s'adresser à la préfecture. Une partie de pêche et un déjeuner en tête à tête pour réchauffer les liens. George Bush et Vladimir Poutine ont eu des échanges amicaux. Mais les litiges restent entiers entre les Etats-Unis et la Russie. Enfin, le coup d'envoi à la préparation de la Coupe du monde de rugby. Les 30 joueurs français se sont retrouvés à Marcoussi et Raphaël Ibanez a été désigné capitaine. Notre invité ce soir, Bernard Laporte, entraîneur et futur secrétaire d'Etat. Bonsoir Bernard Laporte et à tout à l'heure. D'abord donc la ruée sur les listes. Admis, recalés ou repêchés. Les 500 000 candidats au bac sont maintenant fixés sur leur sort. Les résultats étaient affichés sur internet mais les sites ont vite été saturés. Et la plupart des élèves se sont retrouvés dans les lycées. Nabila Tabouri, Samuel Lumez. Devinez, à quoi reconnaît-on un futur bachelier ? On est à Nise. À Nise. C'est où, Bessia ? Bessia, 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 Bessia. Mention assez bien. Cris de joie, chorégraphie endiablée, chacun exprime son bonheur à sa façon. Jusqu'à la dernière seconde, c'est le stress et l'angoisse. Pour cette candidate, pas même le courage d'y aller toute seule. Dans ce lycée parisien, près de 75% des candidats ont décroché leur bac dès les écrits. Très peu de recalés. Pour les autres, ce sera le rattrapage. Mieux vaut dans ce cas adopter la meilleure stratégie. Des profs sont là pour les conseillers. Les bonnes stratégies sont les matières à fort coefficient. Puisque à l'oral, il est assez facile de récupérer une note avec un point ou deux de plus. Et donc avec des forts coefficient, tout de suite, on a un effet intéressant. Quand on révise, on révise le cours. Pas le temps de se remettre de leurs résultats. Roman et Nabil sont déjà devant leur révision. 34 points à rattraper pour elle, 23 pour lui. Et puis, ils payent leurs impasses lors des écrits. Il est arrivé en premier et c'est tout, non ? Tu dois savoir l'ordre et tout. La différence entre toi et moi, c'est un point. Tout le monde disait que c'était ce sujet qui allait tomber. Et moi, je ne l'ai pas révisé. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la bêtise plutôt. Et en région parisienne, les résultats sont tombés ce matin. En province, comme ici à Toulouse, les candidats ont dû patienter jusqu'en fin d'après-midi. Et même jusqu'à 20h à Strasbourg. L'attente ne les rend que plus démonstratifs. Voilà. Voilà devant la télé. Alors champagne. Et nous avions suivi au moment des épreuves deux des Benjamines de ce Bac 2007. Deux jumelles de 14 ans, originaires du Cameroun et qui ont donc 4 ans d'avance. Eh bien, c'est gagné. Reportage Christine Boss, Nicolas Freuner. Inséparables comme d'habitude, Fadi et Sali ont scruté ensemble la publication des résultats. À 14 ans, elles viennent de décrocher le bac scientifique. Dans la foule de lycéens, les jumelles se précipitent dans les bras de leur mère, heureuses et fières. Ouais, en fait. J'en ai dormi, Fadi. Ouais. Je n'aurais pas pu faire ça. Ouais, franchement, je n'aurais pas pu. Oh, c'est bien. Elles espéraient une mention. C'est raté. Mais avoir son bac à 14 ans reste prodigieux. C'est quand même pas, c'est beaucoup. C'est vraiment extraordinaire. Jamais être aussi heureuse. Et il y a de quoi. Fadi et Sali sont camerounaises. Elles ont passé le bac dans leur pays l'année dernière. Arrivées en France en septembre, elles intègrent une terminale S et suscitent aujourd'hui l'admiration de leurs camarades de classe. Avoir le bac quand même à 14 ans avec leur parcours en plus en venant en France, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, je pense. Et faites incroyables, elles ont exactement la même moyenne finale, 10 sur 20. On arrive toujours à des mêmes résultats finaux. C'est toujours la même chose. L'année prochaine, leurs chemins vont se séparer. Fadi fera médecine et Sali ira en fac de droit. Et il y avait encore plus jeune, un candidat âgé de 12 ans et 9 mois. C'était un record dans l'Académie de Nice. Eh bien, il devra passer, lui, l'oral de rattrapage. On en revient à la lutte contre le terrorisme. Et avant d'évoquer les progrès de l'enquête à Londres, direction le Yémen. Je vous le disais, coïncidence ou pas, un nouvel attentat anti-occidental vient d'être perpétré sur un site historique. Au moins 6 touristes espagnols ont été tués par une voiture piégée, ainsi que deux accompagnateurs yéménites. Christelle Bertrand. Le groupe de touristes espagnols visitait ce site archéologique, un des plus beaux du Yémen. Une voiture piégée aurait explosé au moment où les touristes achevaient leur visite. Pour l'instant, le bilan est encore provisoire. Au moins 6 morts espagnols et 2 yéménites, un guide et un traducteur. Cette région limitrophe de l'Arabie saoudite est très prisée des voyageurs. Elle se situe à 130 km à l'est de Sanaa, la capitale du Yémen. Ce soir, les autorités yéménites n'hésitent pas à attribuer l'attentat au réseau Al-Qaïda. Soutenu par les Etats-Unis, le Yémen est le pays d'origine de la famille d'Oussama Ben Laden. A Londres, je vous le disais, la police poursuit ses investigations et exploite les nombreuses erreurs des suspects. Deux nouvelles personnes ont été donc arrêtées, deux médecins de nationalité irakienne et jordanienne. Les enquêteurs pensent que l'un d'entre eux est le cerveau de l'opération. Sur place, Maris Burgo, Roy Connelly. Un jeune homme à l'allure frêle, plutôt un intellectuel, dit aujourd'hui son père. Ce jeune médecin jordanien qui a fréquenté les meilleures écoles d'Aman est pourtant aujourd'hui présenté comme le cerveau présumé de ses attentats manqués. Stupéfaction de sa famille qui n'y croit pas un instant. Je suis sûr que Mohamed n'a aucun lien avec ses terroristes. Pendant toute sa vie en Jordanie, depuis qu'il est né, il n'a jamais participé à de telles activités. Mohamed Asha a été arrêté sur cette autoroute ce week-end en compagnie de son épouse. Ce Jordanien, apparemment sans histoire, exerçait dans cet hôpital public du centre de l'Angleterre. Un hôpital perquisitionné par la police, tout comme le domicile du suspect. Sous un temps de chien, les enquêteurs découvrent ahuré que des hommes censés soigner des patients se sont transformés en poseurs de bombes. Car l'un des kamikazes, arrêté à Glasgow, est lui aussi médecin, il a étudié en Irak. Le docteur Bilal Abdullah a donc importé en Grande-Bretagne cette attaque digne des rues de Bagdad. Les voisins britanniques des deux médecins n'avaient noté aucun comportement suspect. Nous sommes vraiment choqués. Quand mon grand-père m'a raconté tout ça, je n'en revenais pas. C'est une famille très chaleureuse. Sept personnes arrêtées, l'enquête avance très rapidement. La tension reste néanmoins extrême. Dans cet hôpital où est toujours l'un des kamikazes, un engin explosif aurait été désamorcé cet après-midi. Dans les aéroports et dans les gares, les mesures de sécurité sont draconiennes. Les docteurs de la terreur, c'est le titre de l'evening standard, un grand quotidien du soir britannique. Et c'est en effet ce qui stupéfait la Grande-Bretagne. Comment des jeunes gens qui ont fait de brillantes études en Irak ou en Jordanie ont pu basculer dans le camp du terrorisme. Et pour en savoir plus, nous allons à Newcastle où résidait l'un des deux hommes, le docteur Mohamed Achat. Bonsoir Dorothée Cochard, vous êtes notre envoyée spéciale. Il n'avait effectivement attiré aucun soupçon sur lui. Absolument aucun. C'était un homme au-dessus de tout soupçon, bien sûr tout rapport, comme on dit. Un Jordanien de 27 ans, originaire de la Palestine, palestinien, en tout cas sa famille, qui a fait des études brillantes, remarquables. qui se spécialise en chirurgie, qui quitte à Manne ensuite pour venir s'installer avec sa femme, qui est la Borentine, ici en Angleterre. Là, il fait une spécialisation de neurochirurgie, s'installe à une cinquantaine de kilomètres au sud de Manchester, dans un hôpital où il pratique cette neurochirurgie, où il est apprécié. C'est là que les policiers ont perquisitionné aujourd'hui. Et puis s'installe à côté, mène une petite vie tranquille. Le voisin idéal, pourrait-on dire, n'hésitant pas à soigner une vieille dame qui fait appel à lui. Vraiment, l'homme au-dessus de tout soupçon, c'est exactement l'homme que décrit son père, que vous avez entendu dans le reportage de Marie-Els-Burgot. Un homme décrit par lui comme pieux, mais en aucun cas extrémiste, en aucun cas capable d'organiser ses attentats, et précisément pas celui que soupçonne la police d'être peut-être le cerveau de l'histoire. En tout cas, la police continue d'enquêter, nous en saurons probablement plus dans les prochains jours. Merci Dorothée pour ces précisions. J'ajoute que le terminal de l'aéroport de Glasgow, où s'était produit, la tentative d'attentat, a rouvert ses portes aujourd'hui. En tout cas, ses progrès, très rapides dans l'enquête, soulignent aussi l'efficacité du réseau de surveillance vidéo installé dans les grandes villes britanniques, les caméras. La France a fait un autre choix. Franck Genozo, Frédéric Capron. Quelques heures seulement après les attentats du 11 juillet 2005, la Grande-Bretagne connaissait déjà le visage des terroristes. Le maillage de vidéosurveillance de la ville avait alors permis de tracer leur parcours, de repérer leurs relations et en quelques jours, de démanteler un réseau très organisé. Un maillage envié aujourd'hui par les policiers français. La semaine dernière, le préfet de police de Paris a souligné le retard français en la matière. Paris, par exemple, est sous-équipé. Nous avons déjà un système intéressant mais qui demande à être développé. Ça veut dire beaucoup plus de caméras sur le terrain comme à Londres ? Plus de caméras sur le terrain effectivement comme à Londres. On a vu encore les jours derniers l'intérêt que ce dispositif avait pour la progression des enquêtes. 2330 caméras publiques surveillent les rues de Paris. Une goutte d'eau face aux 65 000 caméras londoniennes, plus de 400 000 si l'on ajoute les caméras privées. En surface à Paris, seuls les bâtiments publics et quelques grandes artères sont équipés. La vidéo dans le métro et les bus, en revanche, est aussi abondante qu'autre manche. 1000 caméras supplémentaires pourraient bientôt être livrées. Mais pour les experts, ce rattrapage ne doit pas se faire au détriment du travail de renseignement. S'il n'y a pas derrière le renforcement des services de police et de sécurité, à la fois pour anticiper et pour poursuivre les auteurs d'attentats, la vidéosurveillance à elle seule ne sera pas suffisante. Des caméras qui pourraient bientôt elles-mêmes renseigner les policiers, comme ces modèles qui détectent les mouvements ou les paquets suspects. Mais en cas d'attaque kamikaze, que la caméra soit intelligente ou pas, elle ne servira pas à grand chose. Actualité judiciaire avec, pour la première fois, je vous le disais, des pompiers sur le banc des accusés en tant que personnes morales. Le procès se déroule à Chambéry. Il a commencé aujourd'hui. Ces pompiers sont accusés de ne pas avoir prêté une attention suffisante à la présence de deux adolescents dans un immeuble en feu et qui avaient lancé un appel avant de périr brûlé. C'était il y a cinq ans. Apparemment, l'information avait été mal transmise. Sur place, Denis Sébastien, Thierry Mollier. Delphine avait 19 ans, Jonathan 17. Leurs familles sont convaincues qu'ils auraient pu être sauvés. 1er janvier 2002, le feu a pris à l'étage, en dessous des deux jeunes gens, un sapin de Noël qui s'est embrasé. Les pompiers sont rapidement sur les lieux, mais ils ignorent la présence de Delphine et Jonathan. Ces derniers ont pourtant bien appelé le 18, mais le standard n'a pas transmis l'information au secours sur le terrain. Delphine et Jonathan étaient au téléphone quand les pompiers étaient en bas. Et eux, ils disent, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas monter, même si on était montés, on serait arrivés trop tard. Nous sommes tout en fumée, nous ne pouvons pas sortir, nous allons mourir. Ce sont les derniers mots de Delphine et Jonathan, enregistrés par le standard des pompiers et lus à l'audience aujourd'hui. Ils seront retrouvés morts, asphyxiés, le lendemain de l'incendie. Toute la nuit, on nous disait, oui, tout le monde est sorti, il n'y a plus personne dans les habitations. Alors que nous, en tant que parents, on savait très bien que les enfants étaient à l'intérieur. Pour leur défense, les pompiers expliquent qu'ils interviennent toujours, avec l'idée qu'il peut y avoir des personnes prisonnières d'un incendie. Mais ce soir-là, selon eux, la violence du feu était trop grande. La rapidité de l'incendie, son développement, ainsi que la constitution même du bâtiment, faisaient que malheureusement, ces deux jeunes ne pouvaient être soumis. Même si on avait su qu'ils étaient là. Même si on avait su qu'ils étaient là. Les secours, en tant que personnes morales, sont poursuivis pour homicide involontaire. Le procès doit se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. En bref, Brahim Déby, 27 ans, l'un des fils du président tchadien Idriss Déby, a été tué dans le parking de son immeuble de Courbevoie, près de Paris. Son corps a été découvert ce matin, il portait une plaie à la tête. Brahim Déby était connu des services de police, entre autres pour des affaires de stupéfiants. Les enquêteurs semblent en tout cas écarter la motivation politique. Les obsèques du jeune Nelson, 14 ans, ont été célébrés tout à l'heure à Marseille, lors d'une cérémonie emprunte d'émotion et en présence de 200 personnes. L'adolescent, vous le savez, est mort après avoir été renversé par une voiture de police, il y a une semaine, sur un passage protégé. Et puis, sachez que le chauffard de Bervillère, dans le Haut-Rhin, qui avait fait un mort et 13 blessés en fonçant dans la foule lors d'une fête ce week-end, a été mis en examen et écroué pour assassinat et tentative d'assassinat. Le procureur a précisé tout à l'heure qu'il était sous l'emprise de l'alcool, mais qu'il avait également consommé de la drogue, sans préciser laquelle. Un nouveau système pour connaître le solde de ces points du permis de conduire. Il a été mis en service aujourd'hui, sur le site internet du ministère de l'Intérieur, mais il faut d'abord s'adresser à la préfecture. Mode d'emploi, Malorie Aounou, Mathieu Drejoux. Les infractions, normalement, chacun les connaît. Le nombre de points rescapés sur le permis, c'est souvent moins évident. Il n'y a aucun moyen de s'informer, je ne sais pas du tout où vous trouvez l'information. Je crois que j'en ai encore, mais je ne sais pas combien. Et pourtant, il roule. Jusqu'ici, pour vérifier son capital point, il fallait se rendre en préfecture après chaque infraction. Désormais, ce solde sera consultable sur internet. Un site sécurisé, pour éviter qu'assureur ou employeur y ait accès. Il faut donc d'abord réclamer à la préfecture, en personne ou par courrier, un identifiant et un code secret. Donc, code confidentiel, numéro de permis et votre solde de points. Donc maintenant, avec ce code, je peux aller sur le site internet et... Tout à fait, à partir de demain. À partir de demain. Donc il y a un décalage à 24 heures. Voilà. D'accord. C'est préventif et pédagogique. C'est pour permettre aussi au conducteur de modifier son comportement. S'il réalise qu'il a commis un certain nombre d'infractions, c'est effectivement préventif pour qu'il puisse ne pas atteindre le point nul. Le système pourrait aussi devenir un argument des autorités pour limiter les contestations devant les tribunaux. Mais selon les juristes, cette publication sur internet ne saurait remplacer la communication régulière du solde de points. La loi impose une notification de l'administration et une vraie notification. Une notification par courrier recommandé avec accusé de réception au destinataire. Et non pas un système qui va servir à compenser. Le système permettra en tout cas de prendre les devants en aiguillant si besoin les conducteurs vers des stages. Coutant 250 euros, ils permettent de récupérer jusqu'à 4 points. Économie, une nouvelle piste pour la franchise médicale que veut instaurer Nicolas Sarkozy pour soulager les comptes de la sécurité sociale, un sujet sensible. Eh bien, le secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant, indique qu'elle pourrait, cette franchise, tenir compte des revenus des personnes concernées et aussi de leur état de santé. Autrement dit, ce ne serait pas le même forfait pour tout le monde. Explication Séverine Lebrun, Frédéric Pasquette. Toujours à la recherche du remède miracle pour sauver la sécu, le gouvernement n'abandonne pas l'idée d'une franchise sur les actes médicaux. Mais sous la pression populaire, il revoit un peu sa position. Ainsi, les franchises pourraient être modulées selon les cas. Les assurés atteints de maladies de longue durée, par exemple, ou ceux qui ont les revenus les plus modestes paieraient moins. La solidarité, c'est essentiellement, je paie pour les autres et les autres payent pour moi. Donc je paye un peu plus si je suis riche et je reçois un peu moins si je suis riche. Je paye un peu moins si je suis pauvre et je reçois un peu plus si je suis pauvre. C'est la définition même de la solidarité. Un principe défendu par Martin Hirsch, le haut commissaire aux solidarités actives. Il prône même la mise en place d'un bouclier sanitaire. Les dépenses restantes à la charge des assurés ne devraient pas dépasser de 3 à 5% de leurs revenus, les plus pauvres paieraient moins que les plus riches. Je ne peux pas demander en permanence aux classes moyennes, au cadre de notre pays, de payer toujours plus, en même temps quand ils ont besoin de soins, de ne pas les rembourser. Mercredi, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, devrait annoncer les principales mesures retenues pour financer la sécurité sociale. Cette année, le déficit devrait atteindre plus de 4 milliards d'euros. A propos de santé, l'ouverture à Lyon de la conférence annuelle sur la reproduction et l'embryologie. Au cœur des travaux contre la stérilité, il y a la pratique du don d'ovules. On parle dans ce cas de don d'ovocytes. Il s'agit en clair, pour une femme stérile, de recevoir l'ovule fécondé d'une autre. En France, les demandes sont nombreuses, mais l'offre est très faible, notamment parce que les donneuses ne sont pas rémunérées ou indemnisées. Et beaucoup vont donc en Espagne, où le système est différent. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nathalie Sapena, Valérie Lucas. Quand mon papa et ma maman ont voulu avoir un bébé, il n'y arrivait pas. Comment fait-on un bébé ? Pas facile à expliquer pour Nathalie Amio, victime à 19 ans d'une maladie qui a détruit ses ovaires. Ces deux enfants ont été conçus avec les ovules d'une autre femme. Quoi ressemble la donneuse ? Est-ce qu'elle était jolie ? Est-ce que mon bébé sera beau ? Est-ce que... Je pense comme toutes les mamans, mais un peu plus amplifiées par le phénomène de l'inconnu, surtout. Mais une fois qu'il est là, je crois qu'on ne se pose plus les questions. La technique est rodée. Avec l'ovocyte d'une donneuse et le sperme du mari, les médecins fabriquent un embryon. Ce qui est en train de faire cette biologiste, derrière son microscope. Elle introduit le spermatozoïde dans l'ovule de la donneuse. C'est cet embryon, sans aucun lien génétique avec la mère, qui est implanté dans son utérus. Mais pour bénéficier de cette technique et avoir ces deux enfants, Nathalie Amio a mené un long combat. 14 ans d'attente, et finalement la solution est venue d'Espagne. Barcelone, capitale de la procréation médicale assistée. Ici, 35 cliniques sont accréditées pour le don d'ovocytes. Elles en réalisent plus de 2000 par an, donnant naissance à 800 enfants. Par comparaison sur la France entière, il y a eu en 2004 57 dons d'ovocytes et 18 enfants. Pourquoi un tel écart, alors que les lois françaises et espagnoles autorisent toutes les deux le don d'ovocytes ? Malgré le fait que la loi l'autorise, il faut aussi une culture du don. Par exemple, en Angleterre, la loi est plus permissive. Mais il n'y a pas de donneuse. Il y a des listes d'attente de 4 ans, et les patientes continuent à venir ici. Mais il n'y a pas que la culture, il y a aussi les 900 euros que touchent les donneuses espagnoles. Pour compenser la lourdeur d'un don qui implique 3 échographies, 10 piqûres de stimulation ovarienne, une anesthésie générale pour la ponction. En France, on considère que ce don doit être gratuit. La compensation économique, c'est parce que tu fais un effort. Tu viens ici, tu subis des contrôles, tu perds une journée de travail ou une journée de ta vie. Avoir une compensation, c'est normal. Mais si tu veux gagner de l'argent, tu fais autre chose. Cette compensation financière n'est pas synonyme de vente. En Espagne, contrairement à ce qui se pratique aux Etats-Unis, une donneuse n'est pas payée plus cher si elle est grande, top modèle ou diplômée. Je crois que ce n'est pas marché aux ovules parce que les choses sont très claires chez nous. L'avantage, c'est que c'est ouvert, que la Catalogne, c'est une zone où tout est à fait contrôlé par le ministère, cas par cas. Pour Susanna Sada, la motivation est avant tout altruiste. A 29 ans, elle n'a pas d'enfant et a déjà donné ses ovocytes trois fois. Elle est prête à recommencer. C'est pareil que donner son sang. Tu ne penses pas qu'il y a des gens qui ont une partie de toi, même quand tu donnes un organe. C'est la même chose avec des ovocytes, dont tu n'as pas besoin à cette période-là. S'ils peuvent servir à une personne, qu'elle peut ainsi avoir un enfant, je crois qu'il n'y a rien de plus beau. En France, certains médecins réclament l'autorisation d'indemniser les donneuses. Seule solution pour freiner le tourisme procréatif vers l'Espagne, la Grèce ou la Belgique, aux tarifs élevés, 5000 à 10 000 euros. Comme Nathalie Amio, elles sont 5000 femmes à s'exiler chaque année pour faire un enfant. Politique Nicolas Sarkozy est en déplacement ce soir en Alsace. Il a d'abord annoncé qu'il souhaitait aller encore plus loin dans l'ouverture. On a appris qu'il avait confié une mission à l'ancien ministre socialiste Hubert Bédrine sur la mondialisation. Mais l'objet de ce voyage à Strasbourg a été de revenir sur le traité simplifié adopté lors du sommet de Berlin. Le président de la République se veut porteur de la synthèse entre le oui et le non à la Constitution européenne. On l'écoute. La synthèse entre le oui et le non, elle se trouve dans une Europe qui, renonçant à toute naïveté, se donne les moyens d'agir, de lutter contre tous les dumpings, d'instaurer, ce n'est pas un gros mot, une préférence communautaire, de mettre en œuvre des politiques industrielles. Nous avons créé l'Europe pour qu'on garde des usines, des industries sur le territoire de l'Europe, pas pour que nous les regardions partir vers d'autres continents en restant les bras croisés sans rien faire. L'Europe, ce n'est pas cela. Et notez que demain soir, le Premier ministre, François Fillon, sera notre invité au journal de 20h, quelques heures donc après son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. A l'étranger, le sommet de la décrispation entre George Bush et Vladimir Poutine. Les deux hommes sont partis ensemble à la pêche. Ils ont déjeuné en tête à tête. Il y a du réchauffement dans l'air, mais les sujets qui fâchent restent entiers. A Washington, Alain Chalron. Au concours de pêche, c'est Poutine en blouson bleu à gauche qui a gagné. Son poisson n'est pas bien gros, mais c'est tout de même mieux que Bush en chemise hawaïenne qui a beau jeter sa ligne encore et encore et rentrer bredouille. C'est ça la diplomatie laissée gagner l'invité. L'invité qui a apporté un beau bouquet à l'hôtesse sous le regard attendri du patriarche, lui-même ancien président à l'époque de l'effondrement du communisme. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les deux hommes, Vladimir et George W., ne sont pas d'accord sur grand-chose. A commencer par le bouclier antimissile que les Américains veulent installer en Pologne et République Tchèque. Pour les Russes, c'est une provocation, même si la cible affichée par les Américains n'est pas la Russie, mais l'Iran. Vladimir Poutine a proposé une vaste coopération avec l'Europe et les États-Unis dans ce domaine, avec même un accès à des installations en Russie. Pas de réponse de George Bush, mais un message clair. Est-ce que je lui fais confiance ? Oui. Est-ce que j'aime tout ce qu'il dit ? Non. Et je pense que pour lui, c'est la même chose. Et c'est sans doute là l'essentiel de ce sommet. On n'est pas forcément d'accord, mais on se fait confiance. On est amis. Dès qu'il s'agit de l'essentiel, les menaces comme la prolifération nucléaire où le radicalisme islamique, la Russie est un bon partenaire. C'est ainsi que le drapeau de la Grande Russie a flotté l'espace d'un week-end sur un petit bout d'Amérique. Les États-Unis qui sont touchés par les intempéries. Le centre du pays a été placé en état d'urgence, en tout cas le Kansas. Plus de 35 centimètres de pluie sont tombés ces derniers jours. Inondations également qui continuent en Australie. La région du sud-ouest près de Perth s'est touchée. Et les crues offrent parfois, vous l'avez vu, un étrange spectacle avec ces signes qu'on a vus traverser les boulevards. Au passage, piétons. En France, pas de drame, mais vous l'avez sans doute remarqué, les vacances ont commencé sous la pluie ou sous un ciel bien gris. A Lacanau, les premiers estivants guettent la moindre éclaircie. Reportage Romain Messi, Bernard Bonnard. Leurs vacances ont tout l'air d'un pari. Sortir la tente, les vélos et les maillots de bain quand la pluie fait la une des journaux. Alors ces touristes stéphanois ont rallié Lacanau en croisant les doigts. On compte sur le mois de juin qui a été pourri pour que le mois de juillet soit mieux en fait. On va en profiter, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Tant qu'il y a des vagues, moi je m'en fous. L'océan va pour les surfeurs, mais le temps frisquet dissuade les touristes français qui lui préfèrent la piscine chauffée du camping. Aujourd'hui, soleil, toujours ça de pris. Hier, c'était un peu frais, mais là, ça va, il fait beau. Quand vous voyez les prévisions météo, c'est... Je ne les regarde pas. Je ne les regarde pas comme ça. Je vis au jour le jour. Il y a juste là, mais quand même là, il faut croire. Résultat pour jouer, pas beaucoup de copains qui parlent français, mais des allemands, des hollandais et des anglais. C'est le résultat de l'hôpital d'aujourd'hui. Moins frileux, les touristes étrangers sont venus en nombre et permettent au camping d'afficher cette semaine 60% d'occupation. La fréquentation tente à baisser du fait du mauvais temps, c'est certain, en tout cas sur les mois de mai et juin. Disons que les dégâts ont été limités pour l'instant, effectivement, du fait de la fréquentation étrangère qui reste tout à fait correcte, puisque une grande région allemande est en vacances scolaires depuis le 20 juin. Et le retour de la pluie, demain, n'y changera plus rien. Pour le mois d'août, le camping affiche déjà complet. Les sports, c'est le coup d'envoi à la préparation de la Coupe du Monde de rugby. Les 30 joueurs français sont arrivés hier à Marcoussi. Raphaël Ibanez a été désigné capitaine. Comme promis, Bernard Laporte, entraîneur et futur membre du gouvernement, est notre invité. D'abord, les premières images du groupe au complet. Manuel Tissier, Jean-Yves Blanc. Les vacances de M. Laporte n'auront pas duré. Le futur secrétaire d'Etat au sport ouvre le dernier chapitre de son histoire en bleu. Depuis hier, 30 joueurs français ont repris le travail. Dans le meilleur des cas, ils vont vivre 3 mois et demi ensemble. Avec un seul objectif, le titre de champion du monde. Je mesure la dimension de l'événement et je sais qu'on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Parfois émouvant, parfois difficile, parfois, je dirais, avec la peur au ventre, mais surtout avec beaucoup d'envie et beaucoup de passion. Au menu de la rentrée des Bleus, musculation. Pendant les 5 premières semaines de préparation, les joueurs ont pour mission de se forger un physique d'acier. Ce sera le plus long stage de l'histoire du 15 de France. Jusqu'au 7 septembre et le match d'ouverture contre l'Argentine, nos rugbymen auront droit à 3 week-ends en famille. Indispensables pour éviter le trop-plein, le ras-le-bol ou les tensions. On ne va pas se faire la gueule toute la journée, même si on est un peu fatigué. Il faut au contraire mettre de l'entrain, de la bonne humeur. Et puis, je fais confiance à certains énergumènes pour le faire. Et les plaisanteries ont commencé dès hier, avec les 43 ans de Bernard Laporte. Mais il attend son cadeau le 20 octobre, jour de la finale de la Coupe du Monde. D'ici là, le programme est chargé. 3 matchs amicaux en août, et dans 15 jours, un stage commando en altitude pour faire de ses 30 joueurs une équipe prête au combat. Merci d'être avec nous en direct de Marc Oussi et Bernard Laporte. Quel est votre objectif pour cette Coupe du Monde ? La demi-finale, la finale, seule la victoire est belle ? Oui, quand on s'engage dans une compétition comme la Coupe du Monde, on veut la gagner, bien sûr, nous ne sommes pas les seuls. Je crois que les Néo-Zélandais font office de favori, même s'ils ont perdu samedi dernier contre l'Australie. Mais il y a derrière 5 équipes capables de l'emporter aussi, donc nous en faisons partie. Et notre objectif, effectivement, est de la remporter. Elle est chenille. Il y a une motivation supplémentaire. Et comme je le disais, quand on s'engage dans cette compétition, c'est pour aller jusqu'au bout. Et ça rend le jeu plus ouvert, justement, que les Blacks aient été battus ce week-end ? Oui, ça montre qu'ils ne sont pas invincibles. Mais je crois que l'Afrique du Sud, depuis 4 ans, arrive à le montrer. L'Australie est arrivée aussi samedi. Donc ça montre qu'avec beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, on peut arriver à aller basse. Ça montre qu'ils ne sont pas invincibles. Donc pour la Coupe du Monde, je dirais que ça donne un attrait supplémentaire. S'ils avaient tout gagné durant les triseries, c'est-à-dire leur compétition, on aurait dit, c'est sûr, ils vont être champions du monde, personne ne les arrêtera. Là, le fait qu'il y ait eu ce coup d'arrêt, montre que la compétition est relancée. Ils sont favoris certainement, mais encore une fois, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas irrésistibles. Alors, enthousiasme et énergie, dites-vous. En tout cas, on voyait sur ces images qu'il y avait de la bonne humeur. Est-ce que vos joueurs vous appellent déjà M. le ministre ou M. le secrétaire d'État ? Pour plaisanter, bien sûr. Non, non, non. Non, non, oui, pour plaisanter dans un temps. Mais non, sincèrement, ils m'appelleront toujours Bernard. Et je souhaite qu'ils m'appellent toujours Bernard, c'est ce que je leur disais. Mais bon, il règne un bon état d'esprit. Je crois que d'abord, on connaît tous ces joueurs qui sont avec nous en équipe de France depuis un certain temps. Donc effectivement, il y a de la bonne humeur. On a l'impression que c'est vraiment un club. Les joueurs ne se découvrent pas. Et au dire des préparateurs physiques, des trois préparateurs physiques, il y a eu beaucoup de détermination dans l'entraînement d'aujourd'hui, beaucoup d'implication, beaucoup de sérieux. Donc bravo, il faut les féliciter. Je crois qu'ils ont compris que la Coupe du Monde avait démarré ce matin. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de perturbation ou de parasitage dans votre concentration en sachant que le 21 octobre, au lendemain de cette finale de Coupe du Monde, il y a une échéance très importante qui vous attend avec votre entrée au gouvernement ? Non, mais je crois que les choses ont été claires entre nous. Notre mission, et je crois que le président de la République l'a dit haut et fort, je prendrai mes fonctions après la Coupe du Monde, donc jusqu'à la Coupe du Monde, notre mission, ma mission, ce sera d'accompagner l'équipe de France. Et donc croyez-moi, comme je leur ai dit ce matin, il n'y a dans ma tête qu'un seul objectif, c'est vraiment me consacrer à temps plein et à fond pour eux. Et vous ne commencez pas à lire des dossiers le soir ? Que j'aime et que j'aime. Si, mais le soir, on ne s'entraîne pas le soir. On ne s'entraîne pas 24h sur 24, donc le soir, entre midi et deux, de temps en temps, effectivement, je regarde un petit peu, je me documentalise, comme on dit. Je me documente, pardon. Et puis voilà, il y en a certains qui regardent la télé, d'autres qui vont jouer au golf, certains qui lisent. Mais bon, voilà, je fais en sorte de me mettre déjà un petit peu au goût du jour. Un dernier mot, vous savez qu'on connaît et qu'on apprécie d'ailleurs parfois votre franc-parler, vos coups de gueule, votre caractère pour tout dire. Est-ce que ce sera conciliable avec la diplomatie qu'il faut en politique aussi ? Je ne sais pas, on verra. Encore une fois, ce n'est pas le genre de question que je me pose. C'est un poste qui me plaît beaucoup. Ça, c'est évident. J'ai envie de m'éclater, comme on dit, dans ce nouveau rôle, d'apporter ma connaissance du sport. Encore une fois, je vais découvrir ce monde politique, effectivement. Mais bon, je ne suis pas impressionné par le langage clair. Je dis encore une fois, j'ai ma façon de fonctionner. Et croyez-moi, j'ai envie de travailler avec Roselyne Bachelot, que j'ai déjà rencontrée trois ou quatre fois, et que je trouve très enthousiaste. Et je suis certain que je vais bien m'entendre avec elle. Donc voilà, je suis très déterminé. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Ma première mission, c'est la Coupe du monde de rugby. Et là, nous sommes là à Marcoussi pour parler de rugby. Merci Bernard Laporte. Eh bien, on vous souhaite une très bonne préparation avec les 30 joueurs que vous avez sélectionnés. Merci et bonne soirée. Du tennis, la pluie a encore perturbé les matchs aujourd'hui à Wimbledon. Cinq Français devaient jouer. Seul Aravan Rezaille a pu achever sa rencontre. Elle a été battue par la serbe Ivanovic, finaliste au dernier tournoi de Roland-Garros. A noter les qualifications pour les quarts de finale des deux favoris. Justine Hénin chez les femmes, Roger Federer chez les hommes. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est un coup incroyable aux internationaux de France de golf. Ce ricochet miraculeux du français Grégory Avray. La balle revient sur le green. C'est l'anglais Graham Storm qui a remporté la compétition. On le revoit, ce rebond. C'est rarissime, bien sûr, au golf. Cinéma, les suites sont à la mode et les durs à cuire ne sont pas atteints par la limite d'âge. Après Sylvester Stallone dans Rocky, voici le retour de Bruce Willis dans la peau du policier John McLean. Le quatrième volet de la série Die Heart sort cette semaine, douze ans après le précédent épisode. Pascal Deschamps, Franck Brisset. « Vous aviez déjà fait des trucs comme ça avant ? » « Des trucs comment ? » « Des trucs comme tuer des mecs. » « Ouais, mais ça faisait longtemps. » Douze ans exactement. Douze ans, monsieur Willis, que vous n'aviez pas endossé le costume de John McLean, le flic le plus teigneux de tous les Etats-Unis. Douze ans que McLean n'avait pas fait le soif accroché à une aile d'avion ou à un câble d'ascenseur donné et pris des beignes. « C'était difficile physiquement, mais c'est amusant. Je ne suis pas quelqu'un qui se bat dans la vraie vie. Là, ça me donne l'occasion de me défouler sans aller en prison après. » Il faut dire que si vous reprenez du service à 52 ans, vos concurrents dans le genre mettent la barre très haut. Stallone tourne un Rambo 4, Harrison Ford un Indiana Jones 4. « Vous attendiez, paraît-il, une bonne histoire. Vous êtes servi. » « L'alerte maximale vient d'être lancée. Le réseau entier est planté. » Cette fois, le méchant va paralyser tous les systèmes informatiques des Etats-Unis. « La régulation du trafic a sauté et le secteur financier est contaminé. » « Bon, je prends l'écupe. » Le 11 septembre est passé par là, la série 24 heures aussi. « Aujourd'hui, la menace terroriste est au cœur de presque tous les films d'action américains. » « Je cherchais un scénario qui fasse entrer le genre du film d'action dans le 21e siècle, qui traite des menaces technologiques, qui traite de la façon dont notre monde a changé. Je ne pense pas qu'on se rende compte de notre vulnérabilité. » « Menaces technologiques, mais réalisation à l'ancienne. Bruce Willis voulait que les cascades soient faites pour de vrai. » Dans la scène du film, sa voiture doit s'élancer et percuter l'hélico du méchant. Une cascade maintes fois répétée, avec des épaves, puis reproduite sur ordinateur pour découper la scène. Voilà le résultat final. En somme, le spectacle est au rendez-vous et McLean a gardé son sens de l'humour. « Vous venez de flinguer un hélicoptère avec une voiture. Je n'avais plus de balle. » Une image pour terminer, celle de la grande attraction touristique du moment à Nantes. Cet éléphant mécanique de 12 mètres de haut. Le public peut prendre place à bord et faire une promenade. Il fait partie d'un vaste programme lancé dans la ville ce week-end. Les machines de l'île mélangent de musées et de parcs d'attractions consacrés à des engins féeriques ou extraordinaires. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Isabelle Martinet, 20h50, une soirée spéciale consacrée au réalisateur Philippe Lioré. À 20h50, l'équipier, avec Sandrine Bonner et Philippe Toréton. A demain. Sous-titrage ST' 501